J'espère qu'il m'écrira une lettre plus longue la prochaine fois, si je lui plais vraiment tant que ça. Oh, je vous remercie mon Dieu. J'ai enfin quelqu'un pour me donner ce dont j'avais tellement besoin, pour me redonner le goût du vivre. Un admirateur, il l'avait signé. J'ai failli sauter au plafond. J'avais envie de le draguer quand je l'ai vu qui me suivait dans la calier réale, dans la vitre du magasin, et puis il m'a effleuré en passant. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il m'écrirait pour me donner un rendez-vous. Je l'ai porté dans mon soutien-gorge toute la journée. Je la lisais dans tous les coins et recoins. C'est le premier homme qui m'a embrassée, sous le mur des murs. Amant, mon jeune amant. Je n'avais pas encore la moindre idée de ce que ça voulait dire, embrasser. Jusqu'à ce qu'il me mette sa langue dans ma bouche. Sa bouche était douce, jeune. Je lui ai fait du genou, un peu, pour lui demander de m'apprendre. Qu'est-ce que je lui ai dit pour plaisanter ? Que j'étais fiancée au fils d'un noble espagnol, Don Miguel de la Flora, et il n'a pas cru que je devais l'épouser dans trois ans. Il y a du vrai dans toutes les plaisanteries, non ? Un bluet qui fleurit. Je lui ai dit quelques trucs vrais sur moi, pour qu'il se fasse une idée. Les Espagnols, il n'aimait pas. J'imagine que l'une d'elles l'avait refusée. Je l'ai bien excitée. Il a écrasé sur ma poitrine toutes les fleurs qu'il m'avait apportées. Il n'arrivait pas à compter en pesetas, avant que je lui apprenne. De capocin, il disait qu'il venait, sur la black water. Alors, ça a été trop court. Alors la veille de son départ, en mai, oui, c'était en mai, quand l'infant roi d'Espagne est né. Je suis toujours comme ça au printemps. Il me faudrait quelqu'un de nouveau tous les ans. Tout en haut, du rocher, sous le canon, près de la tour au hara, je lui racontais que la foudre était tombée dessus et tout. Il m'a regardée. J'avais ce chemisier blanc ouvert devant pour l'encourager, le plus que je pouvais sans le faire ouvertement. Il commençait seulement à être rond. J'ai dit que j'étais fatiguée. On s'est allongé au-dessus de la crique au sapin, un endroit sauvage. Je crois que c'est le rocher le plus haut qui existe, ces rochers effrayants, la grotte de Saint-Michel avec les glaçons, ou comment ça s'appelle, qui pendent, et les échelles, toute la boue qui éclaboussait mes bottines. Je suis sûre que c'est par là que les singes descendent sous la mer pour aller en Afrique. Quand ils meurent, les bateaux, si loin, font comme des copeaux. C'était le bateau de Malte qui passait, oui. La mer, le ciel, on pouvait faire ce qu'on voulait. Rester allongé là, à jamais. Il les caressait de l'extérieur. Il aimait faire ça à cause de la rondeur, là. Je m'appuyais sur lui avec mon chapeau de paille de riz pour lui faire passer cette timidité. Le côté gauche de mon visage, le plus avantageux. Mon chemisier ouvert. Pour son dernier jour, il portait une espèce de chemise transparente. J'apercevais le rose de sa poitrine. Il a voulu toucher Emma avec la sienne pendant un instant. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Il était affreusement contrarié. On ne sait jamais. La tuberculose, ou bien qu'il me laisse avec un enfant en barassada. Cette vieille domestique Inès m'avait dit que même une goutte, si ça fait, ne serait-ce qu'entrée. Après, j'ai essayé avec la banane. Mais j'ai eu un peu peur qu'elle se casse et qu'un bout reste perdu quelque part en moi. Oui ? Parce qu'une fois, on a enlevé quelque chose à une femme qui était restée là pendant des années, couvert de sel de chaux. Tous, ils ont que ça en tête. Rentrés par où, ils sont sortis. On a l'impression que ça ne va jamais assez loin pour eux. Et puis, ils en ont fini avec toi jusqu'à la prochaine fois, oui. Parce que, quand même, c'est une sensation géniale. Là, tout le temps, c'est si sensible. Comment est-ce qu'on s'est fini ? Oui. Ah oui, je l'ai fait venir dans mon mouchoir. Je faisais semblant de ne pas être excitée, mais j'écartais les jambes. Je n'ai pas voulu qu'il me touche sous mon jupon parce que j'avais une jupe qui s'ouvrait sur le côté. Il avait les yeux fermés et un oiseau vola très bas à côté de nous. Il était timide, mais quand même, il me plaisait. Comme ce matin-là, je l'ai fait rougir un peu quand je suis venue sur lui, comme ça, que je l'ai déboutonné, que j'ai sorti son et que j'ai déroulé la peau. Il avait comme un oeil dessus. C'est que ça, les hommes. Des boutons au milieu du mauvais côté. Il m'appelait Molly Chéri. Comment s'appelait-il ? Jack, Joe, Harry, Melvaire, c'est ça, oui. Le lieutenant, je crois. Il était plutôt blond. Il avait une drôle de voix rieuse. Alors, je suis allée avec lui voir le machin-truc parce qu'il appelait tout machin-truc. Une moustache. Est-ce qu'il en avait une ? Il disait qu'il reviendrait. Seigneur, c'est comme si c'était hier. Et que si j'étais mariée, il me ferait l'amour quand même. Et je lui ai promis que, oui, et c'est juré, je me ferais mettre, vite, là, maintenant. Peut-être qu'il est mort, qu'il a été tué, qu'il est devenu capitaine ou amiral. Ça fait presque 20 ans. Si je disais « Cricot-sapin », il saurait. S'il venait derrière moi et me mettait la main sur les yeux en me demandant qui est-ce, je le reconnaîtrais. Il est encore jeune, 40 ans. Peut-être qu'il a épousé une jeune fille sur la Blackwater et qu'il a beaucoup changé. Parce que tous, ils changent. Elles n'ont pas la moitié du caractère d'une femme. Elles se doutent guère de ce que j'ai fait avec son mari bien-aimé, avant même qu'il ait su qu'elle existait. Et même, en plein jour, au vu et au su de la terre entière, on peut le dire, on aurait pu écrire un article à ce sujet dans la Gazette de Gibraltar. J'étais un peu déchaînée. Après, j'ai soufflé dans le vieux sac à biscuits qui venait de chez les frères Bénadine pour le faire exploser. Seigneur ! Quel potant ! Tous les coques de brouillère et les pigeons criaient. On est revenus par le même chemin, la colline centrale, en contournant la vieille maison du garde et le cimetière juif, en faisant comme si on pouvait lire l'hébreu dessus. Moi, j'avais envie de tirer avec son revolver, mais il m'a dit qu'il n'en avait pas. Il ne savait pas par quel bout me prendre avec sa casquette qu'il gardait toujours de travers sur la tête que je lui remettais toujours droite. HMS Calypso et moi, je lançais mon chapeau. Ce vieil évêque qui a parlé à l'hôtel son interminable serment sur la haute fonction de la femme et sur les jeunes filles de maintenant qui montent à bicyclette et portent des casquettes et des bloomers, les pantalons bouffants de la femme nouvelle. J'aurais jamais cru que ce serait mon Bloom. Je m'amusais à l'écrire en lettres majuscules pour voir comment ça faisait sur une carte de visite ou pour l'essayer chez le boucher. Sincère salutation, M. Bloom. Vous êtes comme une fleur elle me disait souvent Josie après mon mariage. Bon, Bloom c'est mieux que Brine ou Briggs ou tous ces noms affreux avec con dedans comme Mme Connade ou con quelque chose. Me le fais, ça m'aurait pas emballé non plus. Ou si jamais je divorce, Mme Boylan. Ma mère avait beau être ce qu'elle était, elle aurait pu me donner un plus joli nom. Elle, Dieu sait qui en avait un si ravissant. L'unita l'arrivée. Qu'est-ce qu'on s'est amusé à courir le long de Willis Road. En faisant des tours et des détours de l'autre côté de Jersey, ils tressautaient et dansaient sous mon chemisier. J'adorais baisser les yeux sur eux. Je sautais pour atteindre les poivriers et les peupliers blancs. Je leur arrachais quelques feuilles et les lançais sur lui. Il est parti pour l'Inde. Il devait écrire. Les voyages qu'ils doivent faire les hommes aux confins du monde et le retour, c'est bien le moins qu'ils puissent serrer une femme deux fois dans leurs bras pendant qu'ils peuvent encore avant de partir pour être noyés ou explosés quelque part. Je pensais à lui tout le temps sur la mer. Pendant des semaines et des semaines, j'ai laissé le mouchoir sur mon oreiller pour sentir son odeur. On ne pouvait pas trouver un parfum correct dans ce Gibraltar, sauf du pot d'Espagne minable qui s'évaporait en plaissant une sale odeur. Surtout, je voulais lui donner un souvenir de moi. Lui m'avait donné comme porte-bonheur cette bague de cladag bien mastoc que j'ai donnée à Garner après quand il est parti en Afrique du Sud où il a été tué par les Bowers avec leur guerre, leur fièvre. C'est comme si elle avait porté malheur. Comme une opale ou une perle. Ça devait être de l'or pur, dix-huit carottes parce qu'elle était bien lourde. Mais qu'est-ce qu'on pouvait bien trouver dans un endroit comme ça ? La pluie de grenouilles de sable qui venait d'Afrique et ce bateau pourri qui entrait dans le bord de Marie. La Marie machin truc. Et non, il n'avait pas de moustache. Je revois encore son visage rasé de près. Encore ce train sanglot des choses anciennes dont on se souvient. Fermez les yeux. Respirez. Lèvres ouvertes pour un baiser. Regards tristes. Les yeux ouverts. Piame. Ça a commencé bien avant la nuit des temps. Je déteste ce refrain. Mais je le chanterai à pleine voix quand je me retrouverai sous les feux de la rampe. Et Kathleen Carnet et sa bande de miaulardes, mademoiselle ceci, mademoiselle cela, mademoiselle cette autre, un pétasse qui se trémousse en parlant politique. Elles s'y connaissent comme mes fesses. Elles feraient n'importe quoi pour arriver à se rendre intéressantes, beauté purlaine irlandaise, filles de soldats. Elles en resteraient raides sur pied si jamais elles avaient la chance de descendre la lame et là aux bras d'un officier comme moi, le soir de la fanfare. J'ai les yeux brillants, ma poitrine, ce qu'elles n'ont pas. C'est la passion. Que Dieu les aide, ces pauvres esservelés. J'en savais plus sur les hommes et sur la vie à l'âge de 15 ans qu'elles en seront toutes à 50. Elles n'ont pas les moyens de chanter une chanson comme ça. Gardner disait qu'il était impossible à un homme de voir ma bouche, mes dents qui souriaient ainsi, sans penser à ça. J'avais d'abord peur qu'il n'aime pas mon accent, lui qui était si anglais. C'est tout ce que mon père m'a laissé malgré ses timbres. J'ai les yeux de ma mère et sa silhouette en tout cas. Il disait toujours « Y'a de ces mufles tellement puants ! » Mais lui, il n'était pas du tout comme ça. Il était fou de mes lèvres. Qu'elles commencent par se trouver un mari, ok ? Et une fille comme la mienne. Et on verra si elles peuvent allumer un type friquet capable de se taper qui il veut comme Boylan, qui peut le faire quatre ou cinq fois quand on est dans les bras l'un de l'autre. Et la voix ? Mais j'aurais pu être une prime à d'honneur, sauf que je me suis mariée avec lui. Vive l'amour ! Bien profond, le menton rentré, enfin pas trop parce que ça en fera un double. Voilà. Oui, je chanterai. Et oui, je changerai cette dentelle sur ma robe noire pour mettre mes nichons en valeur. Et oui, putain, je ferai réparer ce grand éventail pour qu'elles en crèvent de jalousie. Ma fente me démange chaque fois que je pense à lui. Je sens que je veux. Je sens. Je sens. Oh, mais alors ? Je vais faire comment avec lui ? Il n'est pas bien élevé et il n'est pas raffiné non plus et il n'a vraiment rien de rien pour lui. nous mettre la main aux fesses comme ça. Lignard qui ne sait pas faire la différence entre un poème et un chou. Voilà ce que tu gagnes à ne pas les remettre à leur place. Il retire ses chaussures et son pantalon là, sur la chaise, devant moi, pas gêné, sans même demander la permission et il reste planté là, bien vulgaire dans la chemise courte qu'il se mette pour qu'on les admire comme un prêtre ou un boucher ou ces vieux hypocrites du temps de Jules César. Bon, c'est sûr, à sa façon, il est mieux que rien. Histoire de passer le temps. Évidemment, tu pourrais aussi bien être au lit avec quoi ? Avec un lion ? Dieu, je suis certaine qu'il serait mieux y faire que lui, un brave lion. Après tout, j'imagine que c'est parce qu'elles étaient si rebondies et appétissantes sous mon jupe en cours qu'il n'a pas pu résister. Même moi, elles m'excitent des fois. Ils ont de la chance, les hommes. Tout le plaisir qu'ils peuvent prendre avec le corps des femmes. On est si ronde et si blanche pour eux. J'ai toujours souhaité en être un moi-même pour changer, juste pour essayer. Avec leur machin tout gonflé sur vous et si dur en même temps tellement doux quand tu touches. Mon ongle Julien a un long machin. J'ai entendu ces voyous chanter ça quand je passais le coin de Maroboneil. ma tante Susan a une belle toison parce qu'il faisait noir et qu'il savait qu'une fille passait. Ça ne m'a pas fait rougir. Pourquoi j'aurais rougi après tout ? C'est la nature. Et ils foursent sur mon machin dans la toison de ma tante Susan etc. Ce qui revient à mettre un manche à balai sur une brosse. Voilà bien les hommes encore. Ils ont l'embarras du choix. Selon leur bon plaisir une femme mariée, une veuve joyeuse ou une jeune fille. Il y en a pour tous les goûts. Comme ces maisons de derrière Irish Street. Non mais on n'a pas le choix que d'être enchaîné toute sa vie. Ils ne vont pas m'enchaîner moi. Vous n'en faites pas. Quand je m'y mets je vous dis que ça. Malgré la jalousie stupide de leur mari pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester bons amis plutôt que nous disputer là-dessus ? Son mari a découvert ce qu'ils faisaient ensemble. Bon, eh bien s'il l'a découvert il ne pourra rien y changer. De toute façon il n'y peut rien. Ce qui est sûr c'est qu'au l'homme il s'en fiche comme de sa première chaussette du mari ou de la femme. Que c'est la femme qu'il veut et il l'a. Pourquoi d'autres avons-nous été créés avec tous ces désirs ? J'aimerais bien le savoir. C'est pas ma faute si je suis encore jeune n'est-ce pas ? C'est miracle que je ne sois pas devenue une vieille sorcière toute ratatinée à force de vivre avec lui qui est si froid. Il ne m'embrasse jamais sauf quelquefois quand il est endormi par le mauvais bout de moi sans savoir j'imagine qui il embrasse. Un homme capable d'embrasser le cul d'une femme je le traite par le mépris. Parce qu'après il embrasserait n'importe quoi de pas naturel là où nous n'avons pas un atome d'expression d'aucune sorte là où on est toutes pareilles deux morceaux de saint-doux avant que je fasse ça un jour à un homme les sales porcs rien de dépensé ça me suffit. Je baisse les pieds de vous signorita ça, ça tient de vous. Est-ce qu'il n'a pas embrassé ma porte d'entrée ? Eh oui il l'a fait quel malade ! personne ne comprend ces idées loufoques sauf moi tout de même. Bien sûr une femme a besoin d'être embrassée presque vingt fois par jour pour avoir l'air jeune peu importe par qui du moment qu'on aime ou qu'on est aimé de quelqu'un et si l'homme que vous désirez n'est pas là bon Dieu il m'est arrivé de penser que je me promènerais le long des quais un soir sans lune là où personne ne me connaît et que je lèverais un marin fraîchement débarqué et il serait bien chaud pour ça et il s'en foutrait complètement à qui je pourrais appartenir juste pour faire ça contre un portail quelque part ou bien un de ces gitans avec leur air sauvage qui avait établi leur camp près de la blanchisserie Bloomfield pour venir voler nos affaires si possible ce type avec son air canaille et ses beaux yeux qui belaient un bâton pour se faire une cravache s'il me sautait dessus dans le noir et me chevauchait contre le mur sans un mot ou bien un assassin enfin n'importe qui et non moi je dois me traîner en bas dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner de son altesse pendant que lui il est entortillé comme une momie non mais tu m'as déjà vu courir partout ayez des attentions pour eux et ils vous traitent comme de la merde quoi qu'on en dise ce serait bien mieux si le monde était gouverné par les femmes vous verriez pas les femmes s'entretuer et se massacrer et vous avez déjà vu des femmes rouler ivre dans le ruisseau comme ils font eux ou jouer leur moindre sou et le perdre sur des chevaux oui parce qu'une femme et bien quoi qu'elle fasse elle connait la limite ce qui est sûr c'est que sans mot ils ne seraient pas sur terre du tout ils ne savent pas ce que c'est d'être une femme et une mère comment le pourrait-il où serait-il tous s'ils n'avaient pas tous eu une mère pour s'occuper d'eux ce que moi j'ai jamais eu c'est pour ça j'imagine qu'il est en train de perdre les pédales à présent et qu'il sort le soir en délaissant ses livres ses études et il habite plus chez lui à cause de la maison toujours en l'air j'imagine et bien c'est pathétique que ceux qui ont un fils bien comme lui ils ne sont pas satisfaits et moi j'en ai pas est-ce qu'il n'était pas capable d'en faire un ça n'a pas été ma faute on a joui ensemble quand je regardais les deux chiens lui monter sur son derrière aile au milieu de la rue déserte ça m'a complètement démoralisé je pense que j'aurais pas dû l'enterrer dans cette petite brassière de laine que j'avais tricotée tout en larmes j'étais mais j'aurais dû la donner à un enfant pauvre mais je savais bien que j'en aurais pas d'autre c'était notre premier mort aussi on n'a jamais plus été les mêmes depuis je vais arrêter de broyer du noir en pensant encore à ça j'aimerais bien savoir pourquoi il a pas voulu rester pour la nuit j'avais tout le temps le sentiment que c'était quelqu'un d'étrange qui l'avait amené au lieu d'errer dans la rue à la rencontre de Dieu sait qui des rôdeuses et des pickpockets ça plairait pas à sa pauvre mère si elle était en vie qu'il s'abîme pour toute la vie peut-être n'empêche c'est une heure exquise si silencieuse j'adorais autrefois rentrer chez nous après le bal l'air de la nuit ils ont des amis ils ont des amis avec qui parler nous pas ou bien ils réclament ce qu'on veut pas lui donner ou bien c'est une femme prête à pointer son couteau vers vous je déteste ça chez les femmes pas étonnant qu'ils nous traitent comme ils nous traitent on est une effrayante bande de putes j'imagine que c'est tout le problème qu'on a qui nous rende si acariate je suis pas comme ça il aurait pu sans problème dormir là sur le canapé dans l'autre chambre j'imagine qu'il était aussi embarrassé qu'un jeûneau lui qui est si jeune à peine 20 ans de me sentir dans la pièce à côté il m'aurait entendue sur le pot et alors quel mal à ça Dédalus je me demande c'est comme ces noms à Gibraltar ils avaient des noms à coucher dehors là-bas père Villa Plana de Santa Maria qui m'a offert le rosaire Rosales et Aurélie Reboueltas et Pissimbo et Madame Opisso oh quel nom moi j'irais me jeter dans la première rivière venue si j'avais un nom pareil bon c'est pas très grave si je suis une tête de linotte je sais que je le suis un peu je reconnais je me sens pas plus vieille d'un jour que dans ce temps-là je me demande si je pourrais encore tourner ma langue pour prononcer un peu d'espagnol comment est-ce que vous êtes oui bien gracias et vous vous voyez j'ai pas tout oublié sauf la grammaire un substantif est le nom d'une personne d'un lieu d'une chose dommage dommage que j'ai jamais essayé de lire ce roman que Madame Rubio cette vieille bique m'avait prêté j'ai toujours su qu'on finirait par s'en aller je peux lui dire l'espagnol et lui me dire l'italien et puis il verra que je suis pas si nul quel dommage qu'il soit pas resté je suis sûr que le pauvre garçon il était mort de fatigue et qu'il avait rudement besoin d'un gros dodo j'aurais pu lui apporter son petit déjeuner au lit avec un toast du moment que je l'aurais pas fait en le piquant sur le couteau parce que ça porte malheur oh Seigneur les conneries qui me passent par la tête parfois j'adorerais avoir toute la maison nager dans les roses dieu du ciel y'a rien comme la nature les montagnes sauvages et puis la mer les vagues qui se bousculent et puis la campagne si belle avec ses champs d'avoine de blé toutes sortes de choses toutes les belles bêtes qui se promènent cette fraîcheau au cœur de voir les rivières les lacs les fleurs de toutes sortes de formes de parfums de couleurs qui jaillissent de partout même dans les fossés les primes verts et les violettes c'est ça la nature quant à ceux qui disent qu'il y a pas de dieu je donnerai pas bien cher de toute leur science pourquoi ils se mettent pas à créer quelque chose souvent je lui demande les athées ils peuvent s'appeler comme ils veulent ils devraient commencer par se nettoyer leur crasse eux-mêmes d'abord et puis ils braillent à tout va qu'ils ont besoin d'un prêtre qu'ils sont à l'agonie et pourquoi pourquoi parce qu'ils ont peur de l'enfer à cause de leur mauvaise conscience ah oui je les connais bien tiens qui a été le premier dans l'univers avant qu'il y ait quelqu'un qui a tout fait qui ah ils savent pas moi non plus et alors qu'est-ce que ça change il pourrait bien encore essayer d'empêcher le soleil de se lever demain le soleil c'est pour toi qu'il brille il me disait le jour où on était allongé au milieu des rhododendrons à la pointe de brousse avec son costume de tweed gris et son chapeau de paille le jour où je l'ai poussé à me demander en mariage d'abord je lui ai donné le morceau de gâteau à l'anis que j'avais dans la bouche et c'était une année bisextile comme maintenant oui il y a 16 ans mon Dieu après ce long baiser je pouvais presque plus respirer oui il a dit que j'étais une fleur de la montagne oui c'est ça nous sommes toutes des fleurs le corps d'une femme oui voilà une chose qu'il a dite dans sa vie qui est vraie et le soleil c'est pour toi qu'il brille aujourd'hui oui c'est pour ça qu'il me plaisait bien parce que j'ai bien vu qu'il comprenait qu'il ressentait ce que c'était qu'une femme et je savais que je pourrais toujours en faire ce que je voudrais alors je lui ai donné tout le plaisir que j'ai pu jusqu'à ce que je l'amène à me demander de dire oui et au début je ne voulais pas répondre je ne faisais que regarder la mer le ciel je pensais à tant de choses qu'il ignorait à meulevay à monsieur stanhope à esther à père au vieux capitaine grove et aux marins qui jouaient au poker menteur et au pouilleux déshabillés comme ils appelaient ça sur la jetée et à la sentinelle devant la maison du gouverneur avec le truc autour de son casque blanc pauvre vieux tout rôti et aux petites espagnoles qui riaient avec leur châle et leur grand peigne et aux ventes aux enchères le matin les grecs les juifs les arabes et Dieu sait qui d'autre encore des gens de tous les coins de l'Europe et du street et le marché aux volailles toutes gloussantes devant l'arbi charonne et les pauvres ânes qui trébuchaient à moitié endormis les vagues gens qui dormaient dans leurs manteaux à l'ombre des marches les grandes roues des chars de taureaux et le vieux château vieux de milliers d'années oui et ces morts si beaux tout en blanc avec des turbans comme des rois qui vous invitaient à vous asseoir dans leur toute petite boutique ronda et leurs vieilles fenêtres des possadasses deux yeux brillants cachés dans un tréhi pour que son amant embrasse les barreaux et les cabarets entre ouverts la nuit et les castagnettes et le soir où on a raté le bateau à Algeziras le veilleur qui faisait sa ronde serein avec sa lampe et oh ce torrent effrayant tout au fond et la mer la mer cramoisie quelquefois comme du feu et les couchers de soleil en gloire et les figuiers dans les jardins de la Lameda oui et toutes les drôles de petites ruelles les maisons roses bleues jaunes et les roseraies les jasmin les jasmin les géraniums les cactus et gibraltar quand j'étais jeune une fleur de la montagne oui quand j'ai mis la rose dans mes cheveux comme le faisaient les andalouses ou devrais-je en mettre une rouge oui et comme moi il m'a embrassée sous le mur des murs et j'ai pensé bon autant lui qu'un autre et puis j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore oui et puis il m'a demandé si je voulais oui de dire oui ma fleur de la montagne et d'abord je l'ai entouré de mes bras oui et je l'ai attiré tout contre moi comme ça il pouvait sentir tout mes seins mon odeur oui et son coeur battait comme un fou et oui j'ai dit oui je veux oui merci merci Applaudissements